Nous voulons de clôturer avec succès les travaux de la 30e session de l'ESCOA qui s'est déroulée à Beyrouth. La Tunisie est maintenant présidente de cette session et nous avons confié la prochaine réunion en 2020 à Tunis. D'autre part, nous avons fait la déclaration de Beyrouth qui concerne la déclaration sur la technologie au service de développement, qui est une déclaration très importante, qui concerne tous les points qui sont, qui concerne le développement de la technologie, le développement de la préparation du monde arabe, l'économie du monde arabe à la transition technologique, à la quatrième révolution industrielle. Et nous pensons que c'est une déclaration qui va susciter beaucoup de succès et qui nécessitera des plans d'action de la part du gouvernement pour mettre en place cette déclaration de Beyrouth qui est un succès. Nous considérons que c'est le résultat des travaux préparatoires et de discussions et le résultat aussi des sessions de discussion qui ont eu lieu pendant ces deux jours. D'autre part, nous avons adopté six décisions qui sont très importantes, dont l'une est l'appui pour la cause palestinienne. C'est dans la tradition de l'Escoua d'être toujours derrière la cause palestinienne et de plaider pour les droits révocables du peuple palestinien. Et en même temps, nous avons adopté d'autres décisions qui concernent surtout l'instauration d'un centre pour l'environnement au niveau de l'Escoua. Et ça, c'est très important parce que nous comptons développer toute une politique d'environnement interrable qui permettra même et qui pourrait aboutir à terme, à développer un centre et un fonds pour la lutte contre la pollution et pour l'environnement. Toutes ces questions, je pense qu'on a été adoptées. Six décisions, une déclaration sur la technologie et le développement qui font partie des résultats des travaux de la 30e session. Nous, en Tunisie, nous allons continuer à travailler sur ce thème-là. Notre stratégie actuellement, et nous l'avons déclarée, ce que nous voulons maintenant faire appartenir tous les pays arabes, il nous reste quatre pays arabes qui n'appartiennent pas à l'Escoua. Nous allons y travailler pour faire aboutir cette requête et participer tous les pays arabes à l'Escoua. Et d'autre part, nous allons travailler sur le changement du nom de l'Escoua en institution qui concerne la région des pays arabes.